Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec ce système GPWS. La première chose que je vais faire c'est simuler l'altitude. Donc nous pouvons voir sur cette page les fonctions correspondantes qui permettent de ajuster l'altitude concernant l'attitude. Il y a donc deux systèmes différents, l'un s'appelle ARINC-55-2 et l'autre est ALT-55. Pour les deux systèmes, nous avons l'attitude correspondante pour une certaine altitude. Donc le premier système ARINC-55-2, il y a une fonction linéaire quand l'altitude est sous 480 feet. Et au-dessus de cette limite, il y a une fonction logarithme. Dans le deuxième système, ALT-55, il y a deux fonctions linéaires et la limite est de 500 feet. J'ai utilisé Excel afin d'avoir une idée de ces fonctions. Vous pouvez le voir sur cette page. Donc en bleu, vous avez le ARINC-55-2. Vous pouvez voir qu'il y a une fonction linéaire qui est identique pour les deux systèmes. Et pour le système ARINC, il y a une fonction logarithme pour l'attitude de 480 feet à 300 et 500 feet. Et pour le deuxième système, ALT-55, il y a la même longueur ici, jusqu'à 500 feet. Et puis, il y a une autre fonction linéaire, jusqu'à 3200 feet. Les limites ne sont identiques. Donc, je vais utiliser le deuxième système avec deux lignes linéaires ici. Je vais aussi utiliser cet altimeter radar. Donc, il a été décrité dans une de mes vidéos. Je ne me souviens pas quel. Donc, il fonctionne parfaitement. Et c'est un instrument bien-looking. Il est linéaire. Avec 12 volts de référence de voltage, la range de input est de 0 volts à 10 volts, afin d'avoir une variation d'altitude de 0 à 5000 feet. Donc, entre l'input de voltage de ce instrument et l'input de voltage de ce GPWS, nous devons ajouter un système afin d'avoir cette fonction ici, en rouge. J'ai designé, pour ce propos, ce circuit, qui permet de reproduire exactement la courbe en rouge ici. Donc, c'est un amplificateur de deux lignes. Donc, ce n'est pas compliqué. Nous avons déjà rencontré ce circuit dans différents indicateurs, principalement indicateurs de radar, excepté celui qui est linéaire. Sinon, généralement, vous avez ce genre de comportement dans l'indicateur en même temps. Je vais vous expliquer ce circuit. Si vous ne voulez pas entendre cela, vous ne pouvez pas passer. Donc, le comportement de ce circuit dépend actuellement de l'input de voltage de différentiel ici. Quand l'input de différentiel est positif, cela signifie que quand l'input de voltage, à ce point, qui est l'input de voltage, est basse de 1 volts exactement, l'input de voltage ici est positif. Donc, cette diode est basse forward, dans ce cas, il y a une voltage de 0.7 volts ici. Mais ce qui est important, c'est de garder 0 volts à ce point, ici. Donc, comme nous avons 0.7 volts ici, et 0 volts à ce point, ce diode est basse reversé. Dans ce cas, il n'y a pas de courant qui fluit dans cette résistance, parce que nous avons 0 volts ici. Donc, le voltage est à 0 volts aussi. Donc, il n'y a pas de courant qui fluit dans ces deux résistances. Dans ce cas, ce circuit n'existe pas actuellement. Donc, nous avons juste le deuxième stage, et le final stage ici. Donc, c'est un amplifié avec un gain de minus 1, avec 10k et 10k. Et c'est suivi par ce deuxième amplifié, avec un gain de minus 10. Donc, à la fin, nous avons une amplification de plus 10. Et il y a aussi un résisteur qui permet d'avoir un changement de 0.4 volts. Effectivement, si nous voyons le résultat, nous avons ici un changement de 0.4 volts. Donc, pour une altitude de 0, nous devrions avoir 0.4 volts à l'input de cet instrument. Donc, c'est le but de ce résisteur ici. Donc, il permet d'avoir la première partie de la caractéristique ici. Donc, maintenant, nous assumons que l'input de l'input ici est au-dessus de 1 volts. Dans ce cas, l'input de l'input de l'input est négatif à ce point. Donc, l'input de l'input ici est négatif. Cette diode est réversée. Et celle-ci est conductive. Donc, nous avons à ce point un voltage qui est opposé à l'input de l'input. parce que c'est un amplifiant avec un gain de 1. Le diode est dans le gain de l'input de l'input. Donc, il y a une courante qui fluit dans ce résisteur qui est en direction opposée de la première courante qui fluit dans ce résisteur. Donc, la courante qui fluit dans le résisteur R5 ici est moins que la courante qui fluit dans ce résisteur. Donc, cela permet de réduire le gain. Donc, le deuxième gain est définit par ce résisteur et ces deux résisteurs aussi. Mais en fait, nous avons le choix. Donc, j'ai choisi d'avoir le même résisteur afin d'avoir un gain de 1. Et cela permet de déterminer ce résisteur afin de déterminer le deuxième gain qui est celui-ci ici. Donc, j'ai simulé ce circuit en utilisant LTSPICE. Et le résultat est sur cette page. donc vous pouvez voir que c'est exactement ce que nous voulons. Donc, nous avons un gain de 0.4V à 0. Il y a un gain de 10.4V à 1V qui correspond à 500 feet afin d'avoir quelque chose compatible avec cet instrument. Et le gain final est de 18.5V qui correspond à 3200 feet ici. Donc, maintenant, je vais construire ce circuit dans un bâtiment. Donc, je pense que je vais utiliser deux ou trois heures pour faire ça. Donc, nous sommes d'après-midi. Et demain, je vais tester ce circuit. Donc, l'objectif est de construire une petite boîte avec ce bâtiment et un potentiomètre qui permet de déterminer l'altitude. et aussi, quelques changements afin d'activiser les diverses flag. Et je vais utiliser aussi le dur de décision de cet instrument. Donc, je vais trouver le contact du relé qui permet de déterminer le dur de décision. Donc, ce sera le premier étape. Après ça, il sera possible aussi de simuler le relé synchro, par exemple. Le relé synchro pour cet instrument est très simple parce qu'il utilise actuellement une vente du synchro du gyroscope. Comme vous pouvez voir, nous avons uniquement le relé synchro du synchro. Donc, il n'y a pas de référence. Cela signifie que dans cet instrument, il y a la rectification de ce voltage et la comparaison avec le fixe qui est vendu. Vous pouvez voir que nous n'avons également les références. Donc, ce n'est pas important car actuellement il est spécifié pour une certaine voltage du synchro. Je pense que 10.8 volts. Donc, actuellement, le signe n'est pas détecté. C'est pour dire qu'un rôle sur la droite ou sur la droite aura le même résultat. Ce n'est pas le cas pour l'EGPWS. Il est plus sophistiqué. Dans ce cas, nous pouvons voir qu'il y a deux ventes, X et Z. Nous avons aussi la référence du voltage qui permet d'avoir une meilleure détection et de séparer le rôle sur la droite du rôle sur la droite. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Nous avons aussi différentes choses. Par exemple, la glace nous pouvons aussi simuler. Nous avons aussi l'altitude barométrique. Donc, nous verrons plus si nous pouvons aussi simuler ces choses. Donc, pour le moment, j'ai besoin de quelques heures pour désigner le circuit qui permet de séparer l'altitude. Malheureusement, il n'y a pas dh sur ce instrument. l'unique c'est une warning visuelle ici. Mais, sur le connecteur il y a une connexion à un micro-switch qui est celui-ci avec ces deux roues bleus. Cette switch limite indique que nous sommes à 0 niveau. Donc, je n'ai pas besoin de cette information. donc, je vais remplacer le micro-switch par votre roue bleu et le roue bleu sera conduit par le 28V AC. Donc, au premier je vais rectifier ce 28V AC dans un voltage DC. J'ai ajouté ce roue bleu qui permet d'avoir un contact de décision de décision. Vous pouvez voir ici le rectifier du voltage qui est présente à travers la blague ici. Il y a juste un capacitor et un diode et un résisteur qui permet d'avoir 26V DC à travers le coût du relé ici. Les roues sont en place et l'arrivée aussi. minimums 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 C'est parti. Minimums. Minimums. 500. 200. 100. Fluffs off. Minimums. Minimums. 500. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Lanning gear off. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up, pull up, pull up. Terrain, terrain, pull up. Terrain, terrain, 500, too low, gear, too low, gear, 200, too low, flaps, the definitely, as well as the landing page. 500 Terrain 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 Thanks for watching and see you next time Bye bye